Musique Alors le prochain artiste qui va se présenter devant vous ce soir s'appelle Thibaut Et sa particularité à lui c'est que quand il rentre chez lui il regarde la télé et avec le premier mot qu'il entend il en fait un sketch Applaudissements 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 Bonjour Applaudissements 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 moment où tu mets un pied dans la douche et où tu allumes le jet, tu deviens Doc Gynéco. Le mec, la lenteur incarnée. Et en plus, c'est à ce moment-là que tu te mets à réfléchir à toute ta vie. Tout, mais n'importe quoi, des pensées philosophiques et tout, tu deviens Freud. Tu réfléchis, oui, est-ce que mon existence, elle a un réel intérêt ? Est-ce que j'ai bien développé mon moi intérieur ? Est-ce que je dois indiquer ma voisine, il y a plein de trucs comme ça qui sont sans intérêt ? Et je suis sorti de la douche, j'avais trop pensé à la voisine, du coup j'ai oublié de penser au sketch. Du coup, c'est pas grave, je suis allé sur l'ordinateur, je suis allé sur Google et j'ai tapé douche pour avoir de l'inspiration, je suis comme ça. Bon, j'ai tapé en anglais malheureusement, shower. Très mauvaise idée. Les dix premiers liens, c'était des vidéos de golden shower. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le golden shower, tant mieux déjà. Je vais vous parler en langage chien. Les chiens aiment bien faire pipi sur des poteaux. Le golden shower, c'est pareil, sauf que les chiens, c'est un groupe de mecs et les poteaux, c'est ta gueule. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu ne connaissais pas, toi. Pourquoi tu mors ? Et donc, non, voilà. Heureusement, le onzième lien, c'était une pub pour vendre une douche. Moi, ça, ça m'a laissé super perplexe. J'ai réussi à le dire. J'avais peur de ne pas réussir à dire super perplexe tout à l'heure. Je me suis entraîné à faire le truc de Mary Poppins. Super califragiliste, voilà. Super perplexe. Parce que je me suis dit, attends, le mec qui va acheter une douche, c'est que soit il est en train d'emménager et il n'en a pas, soit elle est cassée, du coup il en faut une. Mais c'est pas un mec qui regarde la télé et envoie une douche à la télé. J'ai dit, ouais, je vais acheter une douche. Ça marche avec McDo, ça. Tu vois, le nouvel hamburger de McDo. Mc Donald, nouvel hamburger. Putain chérie, ce soir on mange McDo. Ça, ok. Mais la douche. Parce qu'il y a déjà un mec un jour dans l'histoire qui a fait ça. Une douche. Putain chérie, c'est ça qui manque. Une douche. Chantez bien qu'il y avait un truc pas normal. Et en plus, la seule utilité vraiment qu'on peut trouver à ces pubs de douche, c'est de nous indiquer où sont les magasins de douche. Parce que si on veut en achetant, c'est pas forcément où c'est. Et dans le magasin de douche, il y a le deuxième super paradoxe. Je vous mets super devant tous les mots parce que je suis un super héros. Le deuxième super paradoxe, c'est le conseiller de vente en douche. À quoi il sert le mec ? Tu veux, tu vas là parce que tu veux acheter une douche, t'as pas besoin de lui. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Oui, alors, c'est une douche. Vous pouvez rentrer dedans. C'est mieux. Elle est noire. Il y a un robinet avec de l'eau qui sort. Et là, attention ! Si vous tournez le rouge, c'est chaud. Si vous tournez le bleu, c'est froid. Et en plus, c'est vendu avec des vitres qui s'ouvrent et qui se ferment. Les vitres. À quoi ça sert dans les douche ? C'est vrai parce que, bon, c'est pas pour faire coucou à ton coloc. C'est-à-dire, moi, quand je me douche, je suis seul. Déjà parce que ma salle de bain fait 3 mètres carrés. Mais même si, si jamais il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, je sais pas, j'aurais pas envie que, même si je suis très intimé avec cette personne, qu'elle me voie en train de me savonner la ride du cul, quoi, je sais pas, t'as pas envie que les gens te voient comme ça ? À quoi ça sert les vitres ? En plus, non. Les gens, ils te disent « Oui, c'est pour les gens claustro, comme ça, ils se sentent pas oppressés ». C'est quoi cette logique ? Alors, OK, avec cette logique, pourquoi est-ce que les portes des chiottes ne sont pas en verre ? Voilà. Comme ça, tu fais ton caca, mais tes claustro, t'es pas oppressé. « Eh, ça va, la pêche ? Oh, la grosse pêche ! » Je vous laisse un peu de temps pour cela parce qu'elle n'est pas toujours évidente au début. Mais non, en plus, si jamais il y avait un intérêt aux vitres qui me seraient passés à côté, je sais pas, c'est possible, l'intérêt, il est gâché par le fait que dès que tu allumes la douche, de toute façon, c'est en buée. Pourquoi ils font des vitres ? Parce que de toute façon, il y a de la buée. Mais la buée, c'est bien parce qu'on peut se dessiner dessus. On dessine tous sur la buée. Toi, tu sais, tu dessines sur la buée. Toi, je suis sûr, t'es le genre de mec qui fait des smileys. Des petits smileys. Après, il y a les filles. Les filles, elles sont fragiles. C'est des princesses, elles font des licornes, elles font des cœurs. Les mecs, ils ont moins d'imagination. Ils sont obligés de dessiner ce qu'ils voient. Je pas. Non, mais c'est vrai. On dessine tous dans la douche. Mais on a tous nos petites habitudes, comme ça, les filles, elles dessinent des cœurs, le mec des inévitable, bon peu importe, c'est pas grave. De toute façon, les filles et les mecs, on n'est pas pareils. Même pour la douche. Et même pour aller dans la douche. On n'est pas pareils, mais on est cons. Les deux. Les deux, on est cons et on est logique. Les filles, quand elles vont dans la douche, elles arrivent, dans leur douche, elles enlèvent leurs habits de salle, elles les plient, je sais pas pourquoi, et elles les mettent dans le panier à linge. Si, arrêtez-moi, moi j'ai vu des filles, elles le fusaient, vraiment. Pourquoi vous faites ça ? C'est débile. Après le panier à linge, il y a quoi ? Il y a la machine à laver. J'ai pas la prétention de vous expliquer comment marche une machine à laver, parce que c'est beau qu'ils vont servir de toute façon. Mais ça ne sert à rien de plier avant de le mettre. Non mais c'est illogique, mais ça reste un petit peu mignon quand même. Tandis que nous, les mecs, c'est illogique, et en plus c'est dégueulasse. Nous, on arrive devant la douche, on enlève nos habits sales, on les jette par terre, parce qu'on a aussi des corbeilles, mais nous, on s'en sert pas. On les jette par terre, de préférence juste devant l'entrée de la douche. Comme ça, quand tu ressors, tu marches dessus et tu mouilles tout. C'est dégueulasse. En plus, t'es là, sur tes habits sales, tu te dis, putain, où est passée la serviette ? Serviette que, bien sûr, tu avais déposée la veille sur ton lit et qui a fait une grosse tâche. Tous les mecs font ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On remet les habits sales. Donc non, les mecs, désolé, mais on est illogique, mais en plus on est dégueulasse. Par contre, il y a un point sur lequel les filles et les mecs sont totalement illogiques, et on se retrouve là-dessus, c'est le fantasme de la douche. Sérieusement. Tout le monde a un jour, dans sa vie, fantasmer sur la douche. Je parle sexuellement, bien sûr, parce que je vois que tu fais des trucs bizarres. Fantasmer sur la douche à plusieurs, pas juste la douche chez toi, voilà. Ça marche aussi, mais je vais passer à ce que tu fais. Alors vraiment, les gens qui fantasment encore dessus, c'est ceux qui n'ont pas essayé. Parce que déjà, une douche, on a du mal à rentrer à deux dedans. Même si jamais tu réussis à rentrer à deux, tu es quand même bien serré, quoi. Tu peux pas faire toutes les positions que tu veux. Ça glisse, tu manques de te péter, ce qui dépasse. Non, en plus, c'est nul. En plus, quand tu rentres dans la douche, c'est que t'es sale. C'est pas le meilleur truc pour faire chaud, c'est pas bon. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que tout le monde fantasme sur les douches ? Regarde, c'est débile, parce que si tu peux le faire dans une douche, c'est que t'es chez toi, c'est qu'il y a un lit. Va le faire dans le lit, quoi. Arrête, je vais pas chier les gens. Et j'ai trouvé pourquoi, en fait, les gens fantasment sur cette idée de douche, c'est à cause des pubs. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu les pubs. Je parle pas des scénarios des pubs de douche en elles-mêmes, parce que dans les scénarios de pubs, Tahiti, Tahiti, les filles, elles sont dehors, elles attendent qu'ils pleuvent pour se laver. Le petit Marseillais, elles sont dehors, sous un ovivier, avec une douche en bois et une espèce d'égout qui leur coule sur la tête. Moi, je suis allé à Marseille, j'ai vu personne se laver comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Les gens qui prennent des douches, quand même, dans les pubs, c'est pas vrai, ils sont jamais touchés de leur vie. Parce que là, il y a quand même deux possibilités. Les filles dans les pubs de douche. C'est quoi, ça ? Vous l'avez vraiment comme ça ? Avec deux doigts ? Le but, c'est d'enlever la crasse, en fait. Si tu mets deux doigts, ça ne marche pas. Tu te caresses, c'est tout. C'est quoi ce déhancher ? Dans les pubs, les filles, elles ont tout le temps un déhancher. Elles s'arrêtent jamais. On dirait qu'elles ont mis le pommeau dans le... Celle-là, j'ai dit que je la censurais, c'est pour ça. Ça faisait peur à Michel. Je la censure. Mais les mecs, c'est pas mieux. Les mecs qui se douchent, ça donne ça. Sérieusement, c'est quoi cette position ? Ils sont toujours comme ça les mecs. On sait pas ce qu'ils font, ils pensent, ils dorment, on sait pas ce qu'ils font. Les mecs, ils sont là, ils se lavent les cheveux. Toi, tu te laves les cheveux, t'en as partout. Eux, ils sont comme ça, ils sont bien, ils sont bien. Et ils se lavent que entre les plis des muscles, les gars. Moi, j'ai essayé. Du coup, Benoît m'a dessiné dessus parce que j'arrive pas. J'ai pas trouvé de pli. Moi, c'est lisse. J'ai trouvé un pli, mais je... Enfin, il n'y avait que là non plus. Vous avez un moment assez bien qu'il soit prof, mais faut pas abuser quoi. Non, alors vraiment, pour que ce fantasme de la douche disparaisse, parce qu'il faut l'éradiquer, je vais vous montrer comment c'est vraiment un vrai mec qui se touche dans la vraie vie. Ouh, 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 ouh. Jibbo, radez-toi. Tu sais que c'est un danger à côté de moi. Alors, maintenant, parle-nous de ton actualité, Jibbo. Eh bien, à mon actualité, vous pouvez me retrouver dans 10 minutes dehors, là-bas, et voilà. T'as pas de Facebook, t'as rien ? Si, si, ben, j'ai Facebook, Captain Carlin. Voilà, logique. Eh bien, c'était Thibaut. Ça m'a donné des choses à faire.